Voilà donc c'est parti pour la septième étape du tour de Zwift. On a eu une ou deux minutes de retard comme dalle, le temps que je rentre, je suis à seulement 107-108 GPL. Forcément je vais essayer d'y aller doucement tant que ça chauffe un peu et puis go. Donc là j'ai l'impression qu'on a une espèce de dénivelé, enfin une petite montagne. Voilà, ça monte et puis ça descend, on va voir ce que ça donne. Et juste en dessous, au dessus de cyclistes à proximité, on voit la forme du dénivelé qui nous attend. Et le bruit que vous entendez, c'est mon home trainer, qui fait ce bruit-là. On se tape une côte à 10%, c'est pas prêt de s'arrêter en fait. Voilà donc le paysage est plutôt sympa, même si ça grande tout le temps, et c'est très diversifié. C'est ça qui fait vraiment la force de Zwift que je trouve. Déjà parce qu'il y a énormément de monde et les décors variés, ça c'est ce qui est vraiment sympa. Donc là seulement 300, enfin 7,3 km de kilomètre, mais déjà 324 de dénivelé, ça grimpe tout le temps depuis 20 minutes. Ça commence à chauffer les jambes. J'essaie de rester autour des 200 watts comme d'hab. En côte des fois c'est plus facile, mais pour le tenir, je l'avis la cadence. La cadence c'est l'où il y a écrit 75-76. Et là on a une côte à 4%. Donc là je dirais que ça va, mais après ça part à 10. Là à 4 on a l'impression d'être sur du plat, tellement le 10 c'est difficile. Voilà donc comme je vous disais, c'est la descente, 30 minutes, à moins 6%. Et si on regarde, on voit que je roule à 80 km heure, bon, c'est ce que je reproche un peu, c'est un peu exagéré. Donc là les kilomètres, enfin les centaines de mètres, ça va défiler. Je peux essayer d'accélérer, mais ça ne fait quasiment rien. Là on est quasiment à 95 km heure quand on prend des virages. C'est la seule partie un peu fake. Mais voilà, par contre les montées, c'est excellent. Et on peut continuer de pédaler bien sûr. 33 minutes, ça y est, on arrive en train, on va. Là, presque. Donc j'ai débloqué le badge de 100 km heure. Autant en belle ligne droite sans virages, pourquoi pas. Mais là, vu la descente et les virages, probablement je ne le ferai jamais. Bon ben, comme ça qu'on est reparti dans une côte. A priori, on va redescendre. On est presque à 500 mètres de dénivelé. Donc on ne va pas être l'un des mille en tout, hein. Pour les deux tours. Donc là, je suis en catégorie A. Mais vous pouvez le mettre en catégorie B et on ne fait qu'un seul tour. C'est pour être sûr de se faire mal. Donc, ça y est, on a dépassé les 500 mètres de dénivelé. Donc là, je vais bientôt rattaquer en haut, en haut, à droite. Là, ça va monter, là. Donc, il ne faut pas hésiter à mouliner. Même sur des vues, vous n'avancez pas. Ça dégourdit les jambes, quoi. J'essayais d'être à 4 en IRP au début. Franchement, ça fait du bien. Et après, ça grimpe en haut, à 4. Donc, je vous parle, forcément, ça durcit. On va voir le cardio qui va grimper. Bref, tout va bien. Donc là, c'est le deuxième tour. Du coup, je trouve que, même sur la fatigue du premier, le deuxième tour, il va toujours un peu mieux parce qu'on sait ce qui nous attend. On a déjà fait, donc. Puis là, on est chaud, quoi. Là, c'est bon, on a l'eau, on boit. Et puis, après, c'est fini, quoi. Il n'y a pas l'attention de se dire, je vais me faire un deuxième tour à ce que je vais tenir. Donc, voilà. Là, vous pouvez y aller. Donc là, dès que le pourcentage descend, c'est que du bonheur. On se croirait sur le plat. Si je ne change pas vitesse, reste comme ça, ça me permet de mouliner à 80 IRPM. Et après, quand ça remonte, je suis déjà bien. Je force un peu et ça monte. Voilà, comme là, 10% d'un coup. C'est reparti. Plus que 17,4. Bientôt 700 m de D+. Ça y est, là, je commence à accrocher la fin de la montée. Donc, on voit le cardio est monté un peu à 130 par rapport à tout à l'heure. Donc, là, c'est presque presque le plat, 4%. Tant mieux, hein. Donc, ça y est, là, on aborde la descente. 916 m de dénivelé, là. Il en restera un peu. Je pense qu'on va être à 950. Donc, au final, une séance plutôt montagne. Un peu comme l'autre fois, quoi. Donc, là, vous allez voir, là, les virages qu'on passe à fond à 80. Hop, une petite rigole. Voilà, donc, plus que 5 km. Là, on est arrivé sur le plat. Donc, bon, à droite, là, c'est plat. Donc, on peut remettre un plus dur et revenir à 80, 90 IRPM, pareil. pour terminer ce petit tour. Enfin, ce deuxième tour. Donc, là, on a un 930 m de dénivelé. J'espère qu'on fera 1000 quand on y est. Et puis, on ira manger. Petite côte. Donc, là, ça grimpe. On voit 945 m. À 8%. Mais ça va, niveau cardio, je suis vraiment bien, là, aujourd'hui. Donc, c'est bien. J'ai pas besoin non plus de force à fond, mais... Après, la fin des tours de Zwift, je referai des courses. Cette fois, je filmerai. Et je le ferai avec le vélo de route, surtout. Plus que 400 m. Et on voit, on a un 983 m de dénivelé. Donc, arrivé juste en face, là. Ouais. Il sprint qui se partent décrocher. On voit, le carbone est pas trop gros. Moyenne 166 W. Ça, c'est dû aux multiples descentes où je force pas beaucoup, mais voilà. Bon, bah... À la prochaine pour le huitième tour de Zwift. Ciao !